Nous n'avons pas des hommes en tenue capables de régresser le Cameroun. Nous n'avons pas des hommes en tenue capables de remercier de l'ordre. Nous hommes en tenue préfèrent aller tuer le frère dans le noso que de mercer de l'ordre dans la République. Nous, les élites de Yaoundé, nous, les petits venangas, nous avons décidé de faire asseoir pour Yassou le cron des Toudi et nous avons fermé les yeux sur le massacre social qui se passe dans le Cameroun. Nous sommes des complices. Paul Bia a décidé de s'asseoir et de croiser ses pieds. Il attend la mort. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à cirer. Il sait que ses jours sont comptés. Je voudrais surtout interpeller les ministres de son excellence Paul Bia. Je voudrais interpeller la famille présidentielle parce que je sais que vous n'avez plus sommeil. Vous lisez l'heure. Vous savez qu'il vous reste quelques jours. Deux ans n'est pas beaucoup. Mais vous allez devoir quitter la République en courant. Vous allez devoir rendre des comptes parce que le jour que Paul Bia va se représenter, ce sont ses propres ministres, ses propres membres de sa famille qui vont le lire sur un plateau en or. Mais lui, il sait qu'il est condamné. Vous faites semblant de faire des débats politiques. Si vous êtes toujours des complices. Alors, qui est ce militaire? Qui est ce gendarme national qui est capable de dire à son excellence Paul Bia? Je remets de l'ordre. Nous avons eu une seule personne qui nous a promis un changement sans sang. Nous avons un seul leader, le professeur Maurice Kamto, qui a promis une sécurité à Paul Bia. Qui lui a dit, si demain j'arrive à gagner des élections, je te garantis une sécurité avec ta famille. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Alors, M. le Président Paul Bia, je vous interpelle aujourd'hui en tant que Biaïs qui a toujours été derrière vous. Beaucoup ont chanté Tu n'écoutes jamais les conseils. Moi, je vous interpelle aujourd'hui en tant que Biaïs. Son excellence Paul Bia. Ce sont tes enfants qui ont lapidé le Cameroun en vendant tous les bois. Ce sont tes neveux, tes nièces qui sont dans les business. M. le Président Paul Bia, je pense que l'heure est arrivée où vous devez convoquer et organiser des élections présidentielles pour vous que sorties par la grande porte. Sinon, vous n'allez que subir un chassement national. Je voudrais surtout inviter ces militaires, ces hommes en tenue, ces colonels qui préfèrent envoyer des soldats au nozot, tuer leurs frères, d'aller à Yaoundé et des mecs de l'or dans le Cameroun. Le Cameroun est un état bordelier où tout a été lapidé et volé. Paul Bia a perdu le contrôle sur ses ministres. Plus personne ne l'écoute. Il n'est plus un roi, il n'est que l'ombre de lui-même. Il est manipulé, il est poussé comme un enfant et on nous dit qu'il y a un chef d'état sur la tête du Cameroun. Nous n'avons pas un chef d'état sur la tête du Cameroun. Nous avons un mort vivant. Nous n'avons pas un chef d'état dans le Cameroun. Nous avons une personne, un juif comme une marionnette. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Et les artistes sont là à nous dire qu'ils souffrent. Les artistes sont là à nous dire de chanter Vous les artistes, qu'est-ce que vous faites pour la République ? Est-ce que chanter veut dire que vous devez toujours interpeller et soulever Paul Bia en haut ? Vous ne faites plus la musique, mais demain on va vous dire, venez faire le bruit. Oui, j'espère que vous, qui avez toujours chanté les louanges, vous êtes prêts pour ce changement. Je voudrais interpeller Tous les mamans qui ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école. Tous ces Camerounais dont les fonds de commerce sont tombés à zéro. Tous ces malades, tous ces femmes qui ont perdu les eaux, après, ils ont perdu l'enfant. Tous ces Camerounais dont le parent a rendu l'âme aujourd'hui à l'hôpital par manque de soins de santé. Je vous demande de demander à l'État camerounais, à nos militaires, des mecs de l'œuvre dans nos Camerounes. Bonjour les enfants ! C'est papa ! Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous voyez que parler du coup d'État n'est plus un blasphème. C'est déjà normal. On a déjà normalisé. Maintenant, on ne se pose plus la question si le gouvernement Pomba avait été dégommé. On pose la question, c'est quand ? Ça, croyez-moi les enfants. On se demande, c'est quand ? C'est qui ? Ce sera un sergent ? Ce sera un capitaine ? Ce n'est pas un lieutenant ? Ce sera plus un 2V ? Ce sera un gendarme ? Ce sera qui ? Que ce soit même quelqu'un qui a quand même fréquenté, mon Dieu. Que ce soit moi, quelqu'un qui a gaffe, qui a un peu fréquenté. Parce que même les généraux sont déjà trop dans la machine, donc ça ne peut pas être un général. Ce sera forcément un petit lieutenant, ou bien un petit sergent, ou bien un petit capitaine. Il va tomber à la poste centrale. Et il va commencer à jouer de la mitraillette au milieu des enfants. Les gens vont courir partout, ils vont sortir. Ils vont venir le soulever. Ils vont venir le soulever. Ils vont lui dire que c'est lui et notre Asimé Goïta. Que c'est lui et notre Tchani. C'est lui et notre Ceci. Même si on ne le connaissait pas avant, même s'il battait ses enfants avant, même s'il était quoi avant, on est ici. Le peuple est ici. On est prêt à supporter. N'importe quoi, on est ici. C'est-à-dire que notre Asimé Goïta sera peut-être un pompier. Ah, ça sera peut-être un pompier. Mais ça, c'est quand ? C'est ce que Saint-Ivoire Bidon appelle toujours le coup d'état scientifique. Quand n'importe qui peut prendre la place du sauveur d'un pays. Quand on met le pays dans une situation où n'importe qui, quelqu'un peut sortir du trou, yeah. Et c'est lui qui devient le leader incontesté du pays. Ça veut dire qu'on a détruit toute forme de mécanisme de regard et de suivi. L'autre jour, le Sanga Niamdine demandait. Le Kavaye Yege Ghebreu du Gabon, vous savez où il est ? On ne sait plus là où il est. Le Niak Diffendi du Gabon, vous savez là où il est ? Non, personne ne sait là où il est. Le Nkwete, c'est-à-dire que le patron du PDG Gabonais, il est en prison. Ça veut dire que quand quelque chose s'est écroulé et que c'est déjà signé, c'est déjà écroulé. Je voulais graisser le tapis rouge pour cette dame qui s'appelle Ngonor Apollonie. Pour le courage qu'elle a. Pour la force qu'elle dégage. Pour les risques qu'elle prend. Pour l'amour qu'elle donne pour le pays. Parce que ça là, si tu n'as pas l'amour pour le pays, tu peux pas parler comme la fière. Parce que j'ai vu son âge s'appelle Ngonor Apollonie. Une grande sœur. Une grande sœur comme je les aime. Une grande sœur comme je les aime. Là, c'est comme les grandes sœurs qu'on avait au pays, au quartier. Quand la grande sœur sort pour venir, brasse quelqu'un pour lui dire que tu as touché mon petit frère. Ça veut dire que la grande sœur, quand elle débarquait pour lui dire que tu as touché mon petit frère. Oui, je voulais dérouler le tapis pour toi ma sœur. Pour la force et l'énergie que tu viens de dégager là. Parce que la question fondamentale qu'on devait vous poser, c'est quelle sera la place du peuple ? Est-ce qu'on sera là pour applaudir ? Est-ce qu'on va regarder ? Est-ce qu'on va regarder avec nos vieux comme ce qui se passe au Gabon ? Non ! On doit réfléchir. On doit réfléchir. On doit pouvoir être sûr et certain que le peuple est suffisamment mobilisé pour que le système ne se reproduise pas. Parce que c'est ça. Quand on ne peut pas empêcher une révolution, on peut donc se bagarrer pour avoir une place importante. Que le peuple ne se retrouve pas à l'arrière de sa révolution. C'est pour ça que je préfère les révolutions du peuple que les révolutions des policiers. C'est pour ça que je préfère toujours le soulèvement du peuple. Parce que pour voler la victoire du peuple, c'est difficile. Mais les militaires font trop de compromis. Il y en a qui font trop de compromis. Alors le peuple doit pouvoir se mettre entre les militaires et les compromis. C'est-à-dire que le peuple ne doit pas vivre sa révolution à la télévision. Non ! Non ! Ne vivez pas votre révolution, votre renaissance à la télévision, les enfants. Il ne faut pas vivre ça à la télé. Ne s'en attendez pas ça. Si vous commencez à sortir, on s'est libérés, on a été libérés, pas un seigneur, on a été... Non, les enfants. Non, non, non. Il va aller vous déposer ailleurs. Il va aller vous déposer ailleurs. Le peuple ne laisse pas les gens faire son travail. Le peuple fait son travail lui-même. Le peuple fait son travail lui-même. Si vous voulez stopper, alors vous stoppez le truc vous-même. Alors vous stoppez le truc vous-même. Arrêtez d'attendre, de supplier. Parce que cette histoire du petit lieutenant qui vient jouer de la mitraillette là, il peut être envoyé par Poumba lui-même. Le petit sergent que vous appelez de tous vos volats, il peut être soit envoyé par Poumba lui-même, que va les mettre la poudre aux yeux, ok? Va voler la souffrance du peuple, va voler la révolution du peuple, va voler la vie du peuple. Poumba peut envoyer lui-même un petit sergent, venir le sécuriser sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être un envoyé du petit Emmanuel. Parce que maintenant, Emmanuel a compris aussi qu'il ne va pas laisser les Russes faire tous les coups, sinon il va tout perdre. Donc lui-même est dans l'expérimentation. Le petit Emmanuel lui-même est dans l'expérimentation. Donc le petit sergent, le petit devé qui va jouer de la mitraillette à la poste centrale au Cameroun, il peut être un envoyé d'Emmanuel. Il est même déjà peut-être là-bas au pays. Il est déjà au pays. Il est dans les rangs de l'armée. C'est juste que le truc n'a pas encore suffisamment de couilles pour qu'on envoie quelqu'un venir s'énerver dans la rue. Vous croyez que le petit Boazizi marchait seul? Donc il avait tout un dispositif autour de lui. Donc il a allumé le feu rang. Le dispositif s'est mis en place et la révolution a pris. Mais c'était prévu. Pourquoi sinon les bananes du Tunisien étaient plus importantes? Non. C'est parce qu'il était dans un schéma. C'est toujours pensé. Même quand vous avez l'impression que c'est le chaos, c'est le désordre, vous savez qu'il y a le chaos harmonisé. Il y a le désordre harmonisé. Contrôlé. Vous vous voyez le désordre, mais derrière il y a des mains qui contrôlent. Quand ce n'est pas eux, c'est Poupou. Vous savez que si ce n'est pas les Français, c'est les Russes. Chacun d'entre eux va décider à quel moment il débarque. Si ce n'est pas entre un, deux, trois secteurs pour mal lui-même. Révolution de palais. Et le peuple, ça prend au peuple deux semaines. Quand on fait une révolution de palais, ça prend au peuple deux semaines pour qu'il comprenne qu'il s'est fait en fumée. Donc, le peuple doit pouvoir s'imposer. Même dans le cadre d'une révolution de palais, le peuple doit pouvoir s'imposer. Il ne doit pas suivre. Parce que dès que vous donnez derrière votre cœur à quelqu'un, votre énergie, vous ne savez pas où il sort. Nous ne soyons pas le peuple qui va venir s'attarder et applaudir un petit devait. Quand on ne sait pas où il est sorti, il fait diallo-bombo, il nous empêche de penser notre pays. Les enfants, c'est très important ce qui se joue en ce moment au Cameroun. Le plus intéressant, c'est que ça ne dépend plus de nous. Ce n'est pas que ça ne dépend même plus de nous. Non, ça ne dépend plus de nous. Maintenant, on doit savoir comment nous aussi, on va jouer. Est-ce qu'on a une place ? Quelle est la place qu'on va jouer dans ce match ? Est-ce qu'on sera les spectateurs de nos vies ? Les gars, est-ce que vous avez à droite les mille partages ? Vous ne voyez pas aussi que ça me prend quand même beaucoup l'énergie, les gars. Il faut qu'on soit prêts. Sinon, on va tout recommencer. Quel que soit l'endroit d'où ça vient, que le peuple soit prêt à sécuriser sa victoire. Quel que soit l'endroit d'où ça vient, que ce soit la fin de l'élection, que ce soit avant l'élection, que ce soit petit Saint-Jean qui joue de la métaillette, qu'il ne soit envoyé par Pouma, qu'il ne soit envoyé par Poupou, qu'il ne soit envoyé par le petit Emmanuel. Il faut que nous, le peuple, nous jouons notre rôle et nous bloquons à notre niveau. N'allons pas, ne cherchons pas qui on va sur les vers l'air, les gars. C'est lui-là qu'on va envoyer pour venir nous voler notre souffrance. J'ai dit tellement de choses qui me prennent tellement de l'énergie. Les gars, c'est le matin. Je vais boire un petit café, ok ? Je voulais juste vous dire que ça ne dépend plus de nous, mais nous pouvons tout faire que ça se passe en notre faveur. L'Aviouma Pippo. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était Papa.